Dites-nous quel est l'objectif du vote mythique, de ceux qui vous ont dit. C'est un meeting organisé par la jeunesse de l'ANC. Vous savez combien de sortis d'un congrès ? Et pour la jeunesse, il était nécessaire de prendre contact avec la population. C'est ce qu'elle a eu à faire cet après-midi, pour d'abord expliquer certaines décisions prises par le congrès et qui doivent être suives par les populations. Et ensuite, mettre la jeunesse de l'ANC dans son ensemble, en état de pouvoir revendiquer toutes les réformes qu'il faut avant d'entreprendre le processus électoral de 2020. Mais simplement, la jeunesse de l'ANC n'est pas d'accord avec la défense de l'ANC en 2020 ? Évidemment, ce n'est pas que la jeunesse de l'ANC n'est pas d'accord, mais pour nous, c'est une évidence que M. Forgnacé ne peut plus prétendre à un premier mandat après en avoir fait trois. Puisque lui-même, il a déclaré que pour que la démocratie s'instaure en Afrique, il faut de plus de trois mandats. Et il vient de finir trois mandats. Il est de bon ton, moralement parlant, et il se décide à ne plus bléguer deux mandats. Je ne suis pas juriste pour me prononcer sur le plan légal, mais je crois que M. Forgnacé sait que les réformes qui ont été faites, dans une certaine mesure, l'ont été de façon personnelle. Cela dit que ce sont des réformes qui ont été faites pour lui, M. Forgnacé. Et ce n'est pas normal, en état d'un état de droit, qu'on prenne des lois pour juste arranger une personne. Non, la loi est impersonnelle. Et si après le congrès de... Oui, nous demandons aux militants, pas seulement aux militants, mais à toute la population tchogolaise, d'aller se faire enregistrer si le moment est venu pour la révision électorale ou le recensement. Pour nous, nous disons que ce qui doit être fait, ça doit être un recensement électoral. Vu que pour les élections législatives et locales passées, le fichier électoral n'est pas le meilleur qui puisse l'être. C'est un fichier tellement fort, vu qu'on ne peut plus se baser sur ce fichier pour engager le processus électoral de 2020. Nous souhaitons et nous demandons à ce que le processus qui va être enclenché, le soir, par le bien d'un recensement électoral. Je tiens à informer que le Parlement vient d'adopter une loi qui autorise le vote de nos compatriotes à l'étranger. Si cela est avéré, cela veut dire que nos compatriotes de l'étranger vont être recensés. Ce serait pour eux un recensement.